Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir, attention on a du très chaud. On a ici un KO, un knock-off, un jouet faux, un copié de Beast Wars Neo Long Rack. Long Rack, Long Rack, Long Rack, Gros Rack. Bref, Beast Wars Neo, version, c'est un release coréen qui, la série même si elle était morte ici en Amérique, de Beast Wars en Asie, c'est encore très fort et ils ont sorti plusieurs figurines et il ne manquait pas d'imagination pour sortir des figurines, dont ce soir nous avons Long Rack, une girafe. Il y a eu plusieurs sortes de transformeurs vraiment farfelus, des dauphins, non, c'est un pingouin, il y a eu des lapins, il y a eu des tanookis, vraiment, il y a eu des pétoncles, une pieuvre. Vraiment là, ils ont eu beaucoup d'imagination et c'est vraiment une des parties que j'ai adoré de Beast Wars, là où ils se sont lâchés leur fou sur leur série. Malheureusement, il ne me reste plus énormément de Beast Wars, la plupart je les ai vendus il y a très longtemps. Long Rack faisait partie d'un, de ceux que j'ai toujours voulu avoir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais acheté l'original, je l'ai vu passer très souvent sur mon nez. Mais j'ai été avec la version KO à 10$ et... 10$ je regrette quand même. Donc, ouais, Beast Wars Neo Long Rack. On a ici une belle girafe avec la longue sortie. Je le trouvais vraiment, Long Rack, toujours très intéressant du point de vue design. Mais, ouais, côte articulation en mode girafe. Bon, la tête ici peut pivoter haut et bas. Les jambes sont assez barrées. On peut bouger les pattes ici, ici. Ça en arrière, un peu plus d'articulation, mais ça brise le rôle. Et vu de l'arrière, c'est très horrible. La queue est sur un beau joint. Elle pivote, mais elle s'enlève tellement facilement. Elle tombe tout le temps d'ailleurs. On a les missiles qui sont cachés dans les genoux. Le problème, c'est que, bon, l'original, lui, il y avait une gimmick. Que c'était vraiment ses armes. Et on appuie sur un bouton en arrière ici et ça partait. Mais là, on nous donne les missiles. Mais on n'a pas la gimmick du ressort ou rien dedans. Donc, c'est juste inséré et... Ça tombe. C'est vraiment de la grosse merde. Mais, ouais, si on ferme la jambe, au moins le missile tient. Mais surtout qu'on ouvre la jambe, ça tombe. Alors, ouais. Ouais. Sinon, c'est pas mal tout côté articulation. Un truc que je trouve dommage, c'est que ici, le panneau a les designs de la girafe. Mais pas l'autre côté. C'est dommage. Je ne sais pas si l'original est comme ça également. Je doute. C'est un jouet assez très cheap. Et il faut mentionner aussi, le plastique est horrible. J'ai ici, ici, Evil Dog. Un de mes premières revues que j'ai fait sur ma chaîne, très 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 longtemps. C'est un jouet transformable. C'est un chien qui se transforme en robot. Un très piteux robot. Et le plastique est horrible sur lui. Et on dirait que Longerack a été fabriqué avec le même plastique. Ça, c'est le genre de plastique qu'il ne plie pas. Il ne fera pas de stress mark. Il va juste snapper, casser en deux complètement, au moindre stress. Donc, c'est pas mal ça, ouais. Donc, c'est ça, Longerack. Comme je dis, je n'ai plus vraiment mes anciens Beast Wars. Il m'en reste quelques-uns. Pas beaucoup. En comparaison ici, j'ai Inferno. En mode robot, parce que c'est une fourmi. On s'entend qu'une fourmi et une girafe. Qu'au détail, Beast Wars n'a jamais vraiment respecté. Surtout qu'on a le dauphin, le pingouin qui est à cette grandeur-là, ici. C'est... Ouais, Beast Wars ne respecte jamais vraiment. Si vous voulez une taille plus... Pour vous donner une idée, voici Earth Siege Hoist. Donc, c'est quand même très grave, Beast Wars. Je crois que c'est un constat comme un voyageur, lui. Et, ouais, c'est... Il n'y a pas grand-chose avec la girafe. Transformation, maintenant. Bon, attendez-vous, parce qu'il y a des morceaux qui tombent. Ça va arriver. C'est presque garanti. Mais, ouais, transformation. Tout d'abord, on tire ce panneau-là vers le bas. Ça, les côtes. Voilà. Il est comme branché sur ce panneau-là. Donc, ici, il faut juste le tirer et le rabaisser ici. Ça, c'est un des panneaux. C'est garanti qu'il va tomber. On fait un autre chose de l'autre côté. On ouvre ici. On rabaisse le panneau ici. Maintenant, ce panneau-là, ici, il faut le faire pivoter jusqu'en avant, comme ça, ici. Et de l'autre côté, pareil. Lui, par contre, il est tellement serré. C'est garanti qu'un jour, il va me briser sous la main, juste à le pivoter. Et c'est très épeurant tellement il est serré. Et comme je vous dis, c'est le genre de plastique qui va péter au moindre stress. Donc, ouais, on revient. On pivote le truc ici, comme ça. Et bon, ça a déjà popé. C'est son bras, comme vous pouvez voir. Donc, on le met ici. Et ici, ce n'est pas déjà fait. Le poignet, ici, est super douce, mais il faut le sortir. Donc, on a un bras de fait, ici. Comme ça, on peut rabattre la queue, comme ça. Bref, ouais. On vient aux jambes ici en avant. On les sépare et on les ramène vers le bas, complètement. Voilà. Maintenant, on bouge la tête de cette direction-là, juste pour l'instant, ici. Pour pivoter ça, comme ça. On va amener les jambes ici, vers l'avant. On pivote le tout vers le haut et on ramène vers le bas. Comme ça. On revient en dessous, ici. On ouvre les jambes en arrière, ici. Et on peut voir qu'on a un peg qu'on vient brancher, juste ici. Voilà. Maintenant, ce sont les jambes de robot, comme vous pouvez voir. On les ouvre et on les ramène par-dessus la jambe de la girafe. Et on lui met des boussouliers. On ramène. On referme. Et voilà. Maintenant, ces jambes sont faites. Ces panneaux-là m'étonnent énormément. Ils n'ont pas explosé. Ça arrive à chaque fois d'habitude. Donc, on ramène ça comme ça. Dans le dos, maintenant. On ouvre le panneau ici. On fait sortir la tête. Et on referme. Voilà. Et on referme. vers le panneau vers l'intérieur, ici. Et la transformation normale serait de mettre les pattes vers le haut, comme ça. avec ses missiles pointant vers le haut. Le problème, c'est que c'est ça. Donc, je préfère les mettre comme ça pour l'instant. On ramène juste pour y faire un backpack. Donc, on a ici. Donc, on a ici. Long à rack. De complètement transformé. Il y a quand même de la gaffe. J'aime ça. Le look. Un petit peu asymétrique. Avec la grosse tête de girafe d'un côté. Le bras un peu plus bouclier sur le bras ici. J'aime le look un peu asymétrique. Et c'est pour ça que l'original m'a toujours intéressé. Et que je trouvais louche pourquoi j'ai jamais acheté la version originale. Alors qu'elle n'est pas si chère que ça. Et que je me suis contenté de la version knock-off. À 10$. Déjà, 10$ c'est trop cher, selon moi. Le petit truc ici. La tête, il faut la mettre debout. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc, ouais. On a long à rack de transformé. Donc, on peut y regarder un petit peu la belle figure ici. De Winner. On dirait que ça a été dessiné par un gosse. Mais, ouais. Comme je le plastique est vraiment horrible. C'est sûr qu'il va me briser dans les mains un jour. Articulation entre un bras ici et sur un bras joint. Donc, ça peut pivoter de tous sens, de tous côtés. Mais ça l'accroche sur tout. On a un coude. Qui est encore là, bon joint. Donc, on peut le faire tourner. Le poignet est très lousse. On a un couteau ici, de caché. Vraiment cool. Le problème, c'est que... Lui aussi, il est très lousse. On a articulation à la taille. Au moins ça. Les jambes peuvent faire la split. On peut bouger la jambe de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. On a un gros problème de jambes vides. Le genou peut plier plus de 90 degrés. Et on peut bouger le filet si ça vous tente. Mais, ouais. Pourquoi? Pourquoi donc? La tête ne bouge pas du tout. Autre qu'elle peut aller haut et bas. Mais c'est plus la transformation. Et l'autre bras peut pivoter. On a une articulation en haut ici. Comme ça. On a un coude. Et la main ici peut s'ouvrir. C'est une clore. Une pince. Et l'original avait... Portait son nom. Long rack. Non seulement pour la tête de girafe. Mais surtout parce que... La pincée pouvait s'allonger. Donc, elle pouvait s'étirer. Et c'est comme ça qu'il allait chercher... Les... Ses victimes. Donc, ça a été enlevé. Donc, un petit peu cheap-et. Si vous voulez, on peut tourner la main de l'autre bord. Et il peut licher le visage de ses ennemis. Donc, ouais. C'est Long rack ici. En mode robot. Il fait pitié. Il ne fait que demander de le tuer. En comparaison ici, on a Inferno. On peut voir qu'ils sont quand même plutôt de la même taille. Donc, les deux semblent être pas mal de taille voyageur. Donc, quand même cool. Autre comparaison. Bon, c'est pas vraiment... C'est juste parce que je l'ai ici pour l'instant. Mais j'ai un autre de la série Beast Wars originale. Donc, on a Tripredacus. Un de mes préférés. J'ai toujours bien adoré. C'est un look très... Ouf, encore là. Mais c'est un combinaur de... Une crevette, une cigale et une dung beetle. Oui, pourquoi pas. Trois créatures qui se tiennent toujours ensemble. La cigale, ça tient tout le temps avec la crevette et la coquerelle. Mais j'ai toujours vraiment adoré ce combinaur-là. Juste pour son look très spécial. Et un autre Beast Wars qui est pas du tout dans sa classe. Mais on a Beast Wars Megatron ici. Masterpiece. Donc, ouais. C'est vraiment pas... On a une classe. J'aimerais bien qu'il fasse une version Masterpiece de Long-Norak. Mais je crois qu'il va y avoir bien d'autres figures bien avant. Donc, ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. Ça se vendit de l'or. Je vais mettre le lien dans la description. Sous la vidéo. Si vous êtes intéressé. Il y a d'autres Beast Wars KO qui sont sortis. J'ai insinué qu'ils vont tout être de la pétre qualité comme celui-ci. Il y a le Tanuki. Je me souviens avoir vu. Il y avait Long-Norak. Il y a le Megatron Transménage. Le dragon rouge. Mais il avait aussi de couleur bleue. Je me souviens plus vraiment. Je crois qu'il y avait Primal aussi, le singe. Mais ouais. Il y en a quelques-uns. Mais 10$. Et ouf. C'est juste pour rire. Encore là, 10$. C'est un petit peu trop. Mais bon. C'est ça. Alors, c'est pas mal tout pour ma revue. Alors, je vous remercie d'avoir quand même écouté. Malgré la qualité du produit. Et ouais. Likez. Subscribez. Laissez un message. Yada yada yada. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et à la prochaine. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada